Hi guys ! Je suis trop contente aujourd'hui de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo pour réagir à vos problèmes et aux problèmes que vous m'avez envoyés par mail. J'ai quelques petits trucs juste à dire avant. Déjà, j'ai toujours pas de micro, donc je suis toujours en train de filmer avec le micro de mon iPhone. J'espère que ça va aller. Deuxième chose, ça fait la troisième fois que j'essaye de tourner cette vidéo parce qu'à chaque fois, je m'embrouillais ou en plein milieu de la vidéo, je me sentais pas bien, donc j'arrêtais de filmer. Tout ça, mais cette fois-ci, j'ai pris le temps de bien relire les problèmes avant et de prendre quelques notes pour pouvoir faire la vidéo correctement et pas partir dans tous les sens. Et troisième petit point, je suis pas psychiatre, je suis pas psychologue. Je n'ai pas un avis qui est professionnel sur un certain sujet. J'ai juste l'avis de quelqu'un qui a expérimenté pas mal de choses, qui a pu passer à travers certaines épreuves et donc je vais essayer de vous donner mes conseils et ma vision des choses. Ça veut pas forcément dire que c'est la bonne. Et surtout, quand quelqu'un a un problème, c'est important aussi d'avoir plusieurs points de vue. Donc si vous voulez, en commentaire, donner votre avis sur un des problèmes, donner des conseils, peut-être que vous aussi vous êtes passé à travers ces épreuves-là, et bien ne vous privez pas. Les commentaires sont faits pour ça. Vous pouvez réagir à n'importe quel des problèmes, peut-être pour notifier quelque chose que j'ai oublié, que j'ai mal dit. C'est aussi possible. Quatrième fait, je crois qu'on est au quatrième, qui rejoint celui-là un petit peu pas mal. Je vais vous parler par rapport à mes expériences et donc forcément, je vais aussi parler un petit peu de choses que j'ai pu vivre et des choses qui ont pu m'aider à me sortir de ce problème-là. Ça veut pas dire que c'est quelque chose qui va aussi marcher pour vous et ça veut pas dire que je prends mon cas pour une généralité. C'est juste que si j'ai des clés en main, je vais essayer de vous les donner, tout simplement. N'hésite pas à liker et à laisser un commentaire. Ça me permettra de voir en fait si cette vidéo vous plaît vraiment. Et je vous laisse aussi mon adresse mail qui est ici. Si vous voulez m'envoyer votre problème, peut-être que dans un prochain volume de vidéos, je pourrai y répondre. Allez, c'est parti parce que sinon, on va prendre trois plombes. Problème numéro un. Bonsoir Olampe. J'ai un problème un peu paradoxal. J'ai un stress post-traumatique et je vois donc une psy. Mais je stresse de ne plus rien avoir à dire et je ne sais pas comment ça se passera quand je n'aurai plus rien à lui dire, car je sais que j'aurai encore besoin d'aide. Pourrais-tu m'éclairer ? C'est normal d'avoir cette peur-là. Si ça peut te rassurer, j'ai la même avec ma psy parce que ça m'arrive de venir et de rien avoir à raconter, de rien avoir à dire. Et pourtant, de savoir que j'en ai besoin. La première chose que je te conseille, c'est tout simplement d'en parler à ta psy. Ça peut paraître bête de lui expliquer que tu sais que tu as beaucoup de choses à régler, mais que des fois, tu n'as rien à dire. Des fois, il n'y a rien qui sort et pourtant, dans ton quotidien, tu sens qu'il y a des choses à traiter. Pour ça, ce que je peux te conseiller, c'est tout simplement de noter toutes les conséquences que tu peux voir dans ton quotidien et qui t'handicapent. Ça peut être des cauchemars, ça peut être de l'anxiété sociale, ça peut être des troubles alimentaires, ça peut être même juste des réactions. Tes réactions quand on te parle mal, par exemple. Tes réactions peut-être excessives. Voilà, en fait, toutes les choses que tu notes ou tu dis, mais ça, c'est un handicap, ça, je veux que ce soit réglé, ça, machin, machin, machin. Alors, il y a des choses qui mettent beaucoup de temps à être réglées. Mais si tu peux noter tout ça pour le donner à ta psychologue, eh bien, ta psy, elle aura une base sur laquelle se baser, justement, pour pouvoir travailler sur plein de sujets différents. Même si toi, sur l'instant T, tu n'as rien à dire. Ne t'en fais pas, les psys, généralement, s'ils connaissent dans ce domaine-là, ils savent très bien que dans un stress post-traumatique, tu as des conséquences. Et au final, tu n'en parles pas forcément. Et du coup, c'est des choses qui ne sont pas forcément traitées. Enfin, il y a toujours des problèmes de fond à gérer avec le psychologue. Donc, je pense qu'il vaut mieux que tu lui en parles. Problème suivant. Salut, Olympe. J'espère que tu vas mieux depuis ton dernier live. Oh, merci. Pour mon problème, je t'explique rapidement. Je passais un diplôme pour être coach sportif dans le foot depuis septembre. Tout se passait bien. J'adorais ce métier auquel je me formais. Mais en mars, j'ai perdu mon permis car je suis fumeur. Je ne fume jamais au volant, mais le soir pour dormir. Donc, on se doute bien que quand il dit fumeur, il ne parle pas de cigarette. Bref, depuis le mois de mars, je n'ai plus de voiture et j'ai dû arrêter ma formation car je ne pouvais plus m'y rendre. Depuis, je n'arrive pas à retrouver du travail. Je reste constamment chez moi car je me dis que je suis bon à rien dans le travail, que personne ne voudra de moi. Et c'est pareil dans la vie. Je ne vois personne quasiment. Je sors pour faire les courses et c'est tout. J'en ai conscience qu'il faut que je me bouge, mais je n'y arrive pas et je ne sais plus quoi faire. J'en viens à penser que j'ai peut-être des problèmes plus profonds et j'aimerais aller voir un psy. Mais même ça, je ne le fais pas. Bref, voilà ma situation. J'espère ne pas avoir été trop long. Eh bien, déjà, merci d'avoir envoyé ce message. Pour moi, ton problème, tu l'as évoqué tout seul dans ton message. C'est la drogue. Parce que si tu prends un petit peu de recul sur ta vie, tu vois qu'avant de perdre ton permis, tu avais ta formation, ça te plaisait, tu adorais ce que tu faisais. Tu te sentais à ta place, tu étais bien, tu étais dans quelque chose qui te rendait bien et dans lequel tu te sentais confortable. Vu que tu as perdu ton permis et donc par le biais de ton permis, ta formation à cause de ça, eh bien, de ce que je comprends dans ton message, tu t'es enfermée chez toi et donc dans ce cercle vicieux avec la drogue. Moi, dans ton message, vraiment, connaissant très bien cette drogue-là, c'est la drogue qui parle. Là, ce n'est pas toi qui parle. Vraiment, quand tu dis que tu es bon à rien dans le travail, que personne ne voudra de toi. Mais relis la première partie de ton message, tu étais bien dans ce que tu faisais, donc ta place, tu l'as, tu n'es pas bon à rien, tu avais l'air d'être bon dans ce que tu faisais. En fait, tu as tout simplement été pris dans l'engrenage de la drogue qui a développé des gros gros problèmes d'estime de toi liés aux pertes que tu as eues à cause de la drogue. Donc toi, tu as eu une grosse perte d'espoir, perte d'estime de toi, mais sans au final vraiment voir le fond du problème. Le fond du problème, ce n'est pas toi, tu n'es pas nul, tu n'es pas à ta place nulle part, tu n'es pas bon à rien, il n'y a pas personne qui ne veut de toi, vraiment pas. Ça, c'est la drogue qui parle, ce n'est pas toi, c'est la vision que tu as de toi-même depuis que tu es chez toi et que tu ne fais plus rien parce que la drogue. Tu vois, quand moi je fume, je me sens mal, j'ai l'impression d'être au bout de ma vie, que je suis nulle, que de toute façon, je n'arriverai pas, que demain, je ne pourrai jamais me réveiller, me mettre à travailler, que j'ai envie de mourir, que vraiment, je suis dans un état. Voilà, et le lendemain, je me réveille, donc sans avoir consommé ou quoi, et je suis prête à faire. Parce qu'en fait, quand tu es sous l'influence de la drogue, ce n'est pas toi qui parle, tu es sous emprise. Et la drogue est une emprise qui est capable de modifier ta réalité et ta perception de toi-même. Maintenant, c'est toi qui dois enlever la drogue. Alors, je sais que c'est difficile, tu peux demander de l'aide. Il y a des personnes qui sont des addictologues, il y a des groupes de parole, il y a des lignes. Je vais vous mettre un numéro, quelque part, soit en barre d'infos, soit ici. Il y a des lignes où tu peux parler. Il y a beaucoup de professionnels qui peuvent t'aider là-dedans, mais il y a aussi des substituts qui peuvent t'aider, comme par exemple le CBD, qui peut essayer de te soulager un petit peu. Ne doute pas de toi et ne laisse pas le pouvoir à la drogue de te faire douter de toi et de te faire te sentir mal. Tu n'es pas ce qu'elle essaye de te faire croire et c'est pour ça qu'il va falloir que tu t'en débarrasses. C'est vraiment le meilleur conseil que je peux te donner. C'est facile à dire, mais pour moi, là, tu ne vas pas aller mieux si tu ne t'en débarrasses pas parce qu'il faut que tu retrouves ton permis. Il faut que tu retrouves ce que tu avais envie de faire. Et en plus, tu t'y plaisais, tu adorais ça. Lis ton mail et regarde que tu ne parles pas et que c'est la drogue qui parle. Je te fais des gros bisous. Je te souhaite un très bon rétablissement aussi. Et surtout, n'hésite pas à demander de l'aide, que ce soit de professionnels ou de proches. N'hésite surtout pas et essaye de retrouver pourquoi tu voulais être coach de foot. Essaye de retrouver un vrai but, quelque chose qui te fait vivre. Je sais que c'est difficile, mais je te promets que c'est possible. Je te fais des gros bisous et je suis sûre que ça ira mieux. Problème suivant. J'ai 20 ans en décembre et mon psychiatre m'a diagnostiqué TDAH. Depuis, oui, le diagnostic m'a aidée personnellement, mais j'ai l'impression que mon entourage me comprend de moins en moins. Et dès que je parle du trouble, ça les énerve ou les gonfle. Ils disent que j'en parle trop, alors que j'en parle lorsque je veux que l'on me comprenne. Et je trouve ça juste tellement blessant. J'ai l'impression que plus je me comprends, moins les gens autour de moi me comprennent. Et merci à toi, tu es quelqu'un avec beaucoup de courage. Merci beaucoup. Alors déjà, je comprends totalement ton courage. C'est quelque chose qui m'est arrivé. En fait, c'est normal que lorsque tu es diagnostiqué de quelque chose et qu'on te dit que c'est peut-être pour ça que tu as certains problèmes, il est tout à fait normal d'avoir le besoin de se renseigner. Mais c'est normal d'aller chercher sur Internet. C'est normal d'écouter des témoignages. C'est normal d'essayer de trouver une communauté peut-être sur Internet, sur TikTok, Twitter, YouTube ou quoi, qui parle de ce genre de choses pour se sentir compris, mais aussi pour se comprendre et pour comprendre ses réactions et ses actions et ses comportements et tout ça. Et donc forcément, plus tu fais des recherches, plus tu dis mais attends, mais ça c'est dû au TDAH ? Genre le TDAH, c'est pas qu'être hyperactif ? Le TDAH, c'est pas genre je suis en train de parler et hors un papillon ? Bah non, c'est pas ça le TDAH. Sauf que c'est l'image pour les gens du TDAH. Ce n'est pas ça. Le TDAH, c'est une dysfonction des fonctions exécutives. Et donc de tout ce qui te permet d'exécuter quelque chose. Et c'est pour ça que tout ce qui est planification, tâches quotidiennes, plein de choses comme ça, et ben c'est une vraie difficulté. Et les autres te diraient, mais je comprends pas, il te suffit de prendre quelque chose, d'aller le ranger. Il te suffit de te focus. Ça marche pas comme ça. On a des problèmes avec la dopamine et les neurotransmetteurs, et des choses qui ne fonctionnent pas et qui ne nous permettent pas. Non ! Je suis occupée ! Et des trucs qui ne nous permettent pas tout simplement de fonctionner normalement. Et forcément, quand tu fais des recherches, tu vas te dire, mais attends, si je perds tout, c'est à cause de mon TDAH. Si j'ai des problèmes de mémoire, c'est à cause de mon TDAH. Et tu vas rajouter toutes ces choses-là. Et du coup, toi, ça te permet enfin de te comprendre. Et tu as aussi envie que les autres ne te fassent pas porter la culpabilité de choses dont tu n'es pas responsable. Et donc, tu en parles à tes proches. C'est normal. Tu attends qu'on te prenne en considération et que les gens aussi se disent, ah bah en effet, c'est pas sa faute. Et c'est normal parce que sûrement, t'as du temps vouloir. Les personnes qui ont des troubles ont des gros problèmes de culpabilité. Ils s'en veulent de ne pas pouvoir agir autrement, de ne pas pouvoir être autrement. Mais parfois, il y a des gens qui ne veulent pas entendre. C'est un fait. J'ai trois conseils pour toi. Soit, tu prends ton entourage entre quatre yeux. Tu les fous autour d'une table. Et là, tu nous sors un dossier où tu auras tout d'expliqué sur le TDAH. C'est-à-dire, tout ce qui est les fonctions exécutives avec donner des exemples. Par exemple, c'est pour ça que je mets le bordel. C'est pour ça que j'oublie. C'est pour ça que j'arrive pas à écouter quand on me parle. Et limite, tu nous sors des études scientifiques. Et tu leur montres par la science. Parce que les gens qui veulent pas entendre, faut leur montrer quoi. Et c'est pour ça que les handicaps invisibles et les maladies invisibles, c'est dur de vivre avec et que l'entourage le prenne en compte. Donc soit, tu les prends entre quatre yeux. Et là, tu leur montres, regardez, est-ce que vous voulez bien comprendre maintenant que ce n'est pas ma faute et que c'est important pour moi que vous le preniez en compte ? C'est important aussi de dire, c'est important pour moi. Ça a de la valeur pour moi que vous me preniez en considération par rapport à mes troubles. Donc, première solution, tu leur en parles, tu leur expliques tout et t'essayes vraiment de faire comprendre le côté maladie, en fait. C'est un trouble. Mais les gens qui ne veulent rien entendre, honnêtement, ils font pas la différence entre trouble, maladie, tout ce que tu veux. Donc ça, c'était mon premier conseil. Deuxième conseil, tu en parles à ton psychiatre, vu que tu m'as dit que tu voyais un psychiatre, tu en parles à ton psychiatre et tu demandes au psychiatre de parler à tes parents. Alors peut-être que tu as 20 ans, mais tu demandes au psychiatre de parler à tes parents et de leur expliquer ce que c'est le TDAH. Et donc, peut-être que parole d'adulte à adulte, un médecin aux parents, c'est horrible, mais peut-être qu'ils donneront plus de crédit aux médecins qu'à toi. C'est horrible de se dire ça quand nos parents ne veulent pas nous donner de crédit. Mais parfois, c'est la seule solution. Donc je te dirais que la deuxième solution serait de préparer une sorte de team meeting entre ton psychiatre et tes parents. Troisième solution, et c'est celle pour laquelle j'ai adopté, et c'est vraiment pas la plus joyeuse malheureusement. Tu arrêtes. Tu arrêtes d'expliquer. Je comprends que ce soit difficile parce que c'est de l'injustice, en fait. C'est de l'injustice que les gens ne te prennent pas en compte parce que tu as des handicaps. Tu as aussi besoin qu'on t'enlève la culpabilité d'actions qui ne découlent pas de ta volonté, et c'est tout à fait normal. Mais des fois, ça n'apporte rien de bon. Parce que là, tu vas te battre pour qu'on t'estime un petit peu, pour qu'on te prenne en considération. Imagine que ça échoue, et c'est un peu ce que je comprends, et bien ça te fait du mal parce que tu as l'impression de ne pas avoir de valeur à leurs yeux, tu as l'impression qu'on s'en fout un peu de toi. Franchement, moi, c'est ce que j'ai fait. Si un jour, tes parents, ils te reprochent ton comportement ou tes actions, ne te justifie pas. Tu ne te justifies plus. Et si on dit, bah pourquoi ? Bah pourquoi ? Bah tu te dis, mais... Je croyais que vous ne vouliez pas entendre parler de mes troubles. Ah non, non. Bah du coup, je ne me justifie pas. Tu n'as pas besoin de leur validation. Toi, tu sais ce que tu as. Ton psychiatre, il sait ce que tu as. Tu as besoin toi-même de te construire autour. Je sais que c'est difficile et qu'on a besoin que l'entourage fasse aussi des efforts. Mais des fois, on ne peut pas compter sur eux. Et tu vois, tu as 20 ans, tu rentres dans l'ère adulte. Il va falloir que tu réussisses maintenant à compter que sur toi-même. De toute manière, apparemment, c'est un peu ce que tu as fait, quoi. Il va falloir que tu comptes sur toi-même et que tu te dises, bah en effet, je n'ai pas besoin de la validation des autres pour savoir que je suis bien atteinte. Et tant pis pour eux, je ne me justifierai plus de mes comportements. Et ne t'empêche pas de vivre ton trouble. Parce que eux, ça les saoule, que tu expliques, que machin quoi. L'important, c'est que toi, tu apprennes à te connaître toi-même. Que tu fasses des recherches toi-même. Que tu fasses ton travail sur toi-même. Et les autres, on s'en branle. Et vraiment, si par aucun moyen, ils ne comprennent ça, eh bien, détache-toi du besoin d'avoir... Enfin, qu'ils te prennent en compte. Parce que tu vas te faire du mal. Que ça fait du mal à l'estime de soi. Ça fait culpabiliser. Ça fait juste te sentir mal. C'est un handicap. C'est quelque chose qui pourrit la vie et qui est présent. Et un trouble, c'est un facteur. C'est une condition psychologique qui, dans le DSM-5, est décrite comme une détresse cliniquement significative. C'est bien que c'est quelque chose à prendre en compte. Ce n'est pas un trait de caractère. Et détache-toi de cette emprise-là, parce que tu vas te faire du mal. Si tu es à la recherche de la validation de tes parents, tu vas te faire du mal. Donc, je dirais vraiment que tu devrais... Tu devrais ne pas compter sur eux. Et voilà. Toi, t'aider. Toi, te comprendre. Problème suivant. Coucou, Olympe. Premièrement, ça fait super longtemps que je te suis, enfin depuis le confinement, et tu m'as beaucoup appris. J'ai littéralement dévoré toutes tes vidéos dès que j'ai su. Alors, je te remercie pour ton travail et j'admire ta vivacité à vivre mal fait toutes les épreuves que t'as pu surmonter. Merci beaucoup, Olympe. Quant à la vidéo, voici mon petit dilemme. Je suis atteinte de TCA qui ne sont pas graves, dans le sens que ma santé ne se dégrade pas, mais ça m'embête énormément dans mon quotidien et ça me fait aussi beaucoup souffrir. Je suis suivie par des professionnels, mais honnêtement, ce n'est pas assez. Du coup, je pensais pouvoir prendre un peu de temps pour moi et essayer d'aller en clinique. Sauf que d'un autre côté, je suis aussi à l'école, au lycée, et je ne peux pas me permettre de louper les cours comme ça. Mais le truc, c'est que c'est l'école, l'anxiété provoquée par l'école, qui me provoque aussi mes TCA. Donc je suis un peu perdue et j'ai peur qu'au final, les deux m'entraînent au fond. Car si je ne traite pas mes TCA, eh bien ça m'handicape pour l'école. Mais d'un côté, l'école provoque mes TCA. Donc, quel est ton avis ? Que me conseilles-tu ? J'espère avoir été claire. Déjà, juste pour te dire que je comprends totalement ta situation, parce que moi aussi, mon anxiété me développe des TCA, que j'ai aussi eu de l'anxiété à cause de l'école, qui me développait des TCA et tout. Donc la situation, je la connais un petit peu. Après, comme je vous le disais tout à l'heure, on réagit tous différemment aux événements. Donc peut-être que ce que je vais te dire ne collera pas, mais tu es dans un cercle vicieux qu'il faut impérativement briser. Et la chose que tu peux briser volontairement entre tes TCA, l'anxiété et l'école, c'est l'école. C'est beaucoup plus important la santé que l'école, que le travail ou que quoi que ce soit. La santé, c'est le plus important, la santé mentale et la santé physique. Donc si tu as la possibilité d'aller en clinique, go, mais directement. Et tu reprendras l'école plus tard, ce n'est pas grave. Il faut un petit peu se détacher du schéma très systémique, où c'est t'as tel âge dans cette année-là. Si tu redoubles, c'est la merde. Ce n'est pas la honte de redoubler, d'accord ? Tu peux même après avoir des cours à distance, tu peux faire plein de choses. Là, ça reste très très important de briser ce cercle vicieux-là. Mais en fait, si tu ne te soignes pas, ça va impacter ta vie beaucoup plus profondément au fur et à mesure, parce que ça va creuser de plus en plus. Donc ça va t'impacter de plus en plus. Et c'est pourquoi il faut absolument le soigner maintenant. Parce que ça va t'atteindre sur du long terme. Et il vaut mieux s'arrêter même peut-être un an pour aller en clinique, et pour se soigner, pour se sentir mieux. Et donc derrière, faire des études, ou travailler et tout ça en étant en bonne santé, et bien dans ses baskets, plutôt que tirer sur la corde, tirer, tirer, tirer dessus. Aller faire les études, au final, tu n'es pas concentré, tu n'es pas bien. Tu peux peut-être foirer tes études, ou des choses comme ça. Ce qui est important, c'est de se soigner pour ne pas que sur le long terme, ça te brise encore plus. Donc pour moi, ce que tu devrais faire, c'est arrêter l'école, prendre ce temps-là pour aller en clinique, pour aller mieux, et ensuite, une fois que tu sors de la clinique, que tu reprends l'école, absolument avoir un suivi psy, tout simplement pour vérifier que l'école ne te refait pas tomber dans l'anxiété, et les TCA, ou des choses comme ça. Et ensuite, de ça, ce que je peux te conseiller, c'est de mettre le doigt sur exactement qu'est-ce qui te rend anxieuse à l'école. Est-ce que ça va être les gens ? Est-ce que ça va être parce qu'on te harcèle, c'est possible ? Est-ce que ça va être la pression de l'avenir ? Comme si je ne travaille pas assez, que je n'ai pas assez de bonnes notes, je ne vais pas avoir d'avenir. Est-ce que c'est l'enceinte de l'école, le fait qu'il y ait beaucoup de gens, parce que c'est la charge de travail qui te rend anxieux, et que tu ne te sens pas capable d'assumer tout ce travail-là ? En tout cas, il faut mettre le doigt sur qu'est-ce qui te rend anxieux, parce que l'anxiété, elle ne va pas disparaître comme ça. Je te souhaite un bon rétablissement, je te fais des gros bisous, j'espère que ça a pu t'aider un petit peu. Problème suivant ! J'espère que tu vas bien, je t'envoie ce petit mail en espérant que ce soit un peu intéressant. Pour ce message, je vais me nommer Elisa. D'accord. Bonjour Elisa. Quand j'étais jeune, j'ai subi beaucoup de déménagements. Le premier à mes 5 ans, en CP. Le second à mes 7 ans, en fin CE1. Le troisième à mes 8 ans, milieu CE2. Le quatrième à mes 9 ans, milieu CM1. Et le dernier à mes 11 ans, fin 6ème. Pour retourner à ma toute première ville, dis-toi que je peux voir ma première maison de ma fenêtre. Aujourd'hui, j'ai bientôt 19 ans et je n'ai pas l'impression d'avoir une maison. Non seulement mes expériences dans les différentes écoles se sont toutes mal passées et ont laissé beaucoup de séquelles, dont de l'amnésie, mais je n'ai même pas l'impression d'avoir un endroit que je peux appeler chez moi. Je n'appartiens nulle part et je n'ai pas non plus une famille qui a fait d'une maison une safe place. Je ressens vraiment un mal par rapport à ça. J'ai l'impression d'être à ma place nulle part. Je n'ai même pas d'amis dans la ville dans laquelle je suis. Je n'ai aucun point de repère. Ça semble ultra stupide, mais ça me touche vraiment. À cause de ma famille et du harcèlement subi, j'ai l'impression de ne pas avoir eu d'enfance ni d'adolescence. Mais en plus, je n'ai aucun lieu auquel me raccrocher pour me dire que quelque chose se souvient de ce que j'ai pu potentiellement être. Alors, j'ai pris beaucoup de notes pour celui-là. Et du coup, je vais pas mal lire ce que j'écris parce que c'est un sujet qui est assez sensible aussi pour moi. Du coup, il y a eu des déménagements à répétition dans l'enfance très serrés. Ça a été fait presque chaque année à un certain moment. Et tu es retournée sur une stabilité à l'après-adolescence. Donc là, vous vous dites sûrement que ça va, à ses 11 ans, elle est revenue. Donc au calme, elle a 19 ans, 8 ans. Elle a eu le temps de se reconstruire. Mais non, parce qu'elle a grandi dans un milieu qui est instable avec un enfant qui est naturellement à la recherche du repère. C'est normal. On a besoin de bases, de fondations, de poutres de fondations là pour... De charpentes. Enfin bref, vous m'avez compris, pour pouvoir grandir quoi. Ça y est, je sens que je vais pas en couille. Donc toi, dans ce contexte, t'as aucune base à quoi te raccrocher. Tu vas juste avoir peur de la séparation plus tard et avoir peur du rejet. Parce que à ton jeune âge, en fait, t'étais obligé d'arriver dans une nouvelle école en milieu d'année, en étant donc la nouvelle. Et donc, en devant te faire valider par les autres pour te faire intégrer. Puis, on te re-arrache à cet endroit-là. On te retourne dans une nouvelle école pour te refaire intégrer. Et ainsi de suite. Donc, t'as aucune place au bon développement de l'enfant. Au bon développement de l'identité. Et plein d'autres choses, en fait, qui viennent autour de ça. Du développement infantile, tout simplement. Et donc, pour moi, c'est normal que ce soit mal passé dans les écoles. Parce que si à chaque fois, tu devais te faire accepter tout le temps, t'étais sûrement très gentille et assez discrète. Tu devais sûrement te faire marcher dessus par peur qu'on ne t'accepte pas. Et donc là, c'est le combo parfait pour se faire harceler. Si ça peut te rassurer, tu n'y es pour rien. J'ai fait neuf collèges et j'ai été harcelée partout. Donc, sûrement pour les mêmes raisons. Et donc, si t'as grandi dans ce milieu, c'est normal que tu te sentes bien nulle part. Parce que, surtout si ta famille, en fait, elle n'a pas non plus été en repère. Donc, inconsciemment, ton cerveau, il est bloqué dans... Je ne peux pas m'accrocher parce qu'on va me l'enlever. Et tu n'as jamais vraiment eu la place de te développer. Et c'est horrible parce que tu dis, je n'ai pas de souvenir de ce que j'ai pu potentiellement être. Mais du coup, peut-être que tu n'as jamais été. C'est horrible, je sais, c'est dur à entendre ça. Mais peut-être que tu n'as jamais eu la place d'être. Tu as suivi les autres, tu as été en fait les autres pour te faire accepter. Tu es passé au-delà de qui tu étais toi-même ou même de la recherche de toi-même. Parce que, de ce que je rappelle, tu étais enfant avant même de te construire. Et c'est pour ça que les personnes qui ont un stress post-traumatique complexe, donc avec des traumas dans l'enfance, ils ont beaucoup de problèmes identitaires aussi. Parce qu'on ne vous a pas laissé tout simplement la place d'être. Et en fait, ce qui est encore plus un gros problème avec la notion être, des personnes qui sont traumatisées, c'est, comme tu dis, l'absence de souvenirs. C'est l'impression de n'avoir eu aucun moment de vie et que tu n'as que eu de la souffrance. Et donc, ces fameux souvenirs et du vide dont découle cette souffrance en fait. Et quelque chose de vide, tu ne sais pas comment traiter. Tu n'y vois rien, c'est littéralement vide. Et tu as l'impression du coup d'être personne parce que tu n'as même aucune mémoire autobiographique de ces moments-là. Et donc, comme je te disais, je sais tout ça parce que j'ai vécu quelque chose d'assez semblable et je ne dis pas que mon expérience, c'est une généralité et que tout le monde réagit comme moi. Mais j'ai trouvé quand même assez de similitudes. Et c'est pourquoi je vais essayer de te conseiller par rapport à ce que peut-être, moi, j'aurais eu besoin d'entendre quand j'étais plus jeune. Donc déjà, le premier, c'est très brut. Ça va faire mal et j'en suis désolée. Mais n'attends pas de redevenir celle que tu étais car tu n'as pas été et que le passé, ce n'est pas une norme. Tu ne dois pas redevenir comme avant et de toute manière, tu ne pourras pas redevenir comme avant. Peut-être que c'est plutôt, en fait, le potentiel que cette petite fille avait si elle n'avait pas vécu tout ça qui te manque. Et en fait, ce potentiel, il n'a pas disparu. Il est toujours là. C'est juste qu'il a été barricadé de plein de murs de béton armé à cause de ses expériences. Mais il est toujours là. Et en fait, maintenant, il faut que tu te crées de nouveaux souvenirs parce que ton futur, tu peux agir dessus. Ton passé, de toute façon, tu ne peux plus agir dessus. Ton futur, tu peux. Donc, si tu as ce problème, tu n'as rien à quoi te rattacher, eh bien, crée quelque chose auquel tu as rattaché. Et j'en viens à mon troisième point. Il faut que tu te crées ta propre accroche. Donc, si tu veux déménager et par exemple faire des études ou travailler dans une autre ville et que tu peux, go ! Tu rencontreras peut-être des gens à la fac, sur Tinder ou au bar et tu auras ton chez-toi, tu auras ta fac, ton environnement. Et l'important, c'est de te créer quelque chose seul. Et c'est très, très important parce que ça va te faire comprendre qu'on a beaucoup pris des décisions pour toi où tu n'as pas eu ton mot à dire. Et maintenant, il est temps de prendre conscience que tu as ton propre libre-arbitre. Et peut-être que ça, ça va te permettre de comprendre inconsciemment aussi que tu n'es pas obligé de subir les choix des autres. Peut-être que ça aussi, c'est quelque chose qui est restant ancré. C'est je subis. Je subis beaucoup les choix des gens parce que je n'ai pas le choix. Et pour moi, c'est maintenant qu'il faut développer ça. Tu te dis, ben voilà, mon ancienne vie, la vie d'avant, je ne m'en souviens pas, je me sens mal, je ne me sens pas chez moi, etc. Et bien maintenant, il faut agir sur son futur. Et que tu fasses, que tu réussisses en fait à faire en sorte de te sentir chez toi. Et que tu crées ton propre chez toi que tu n'as pas à subir. Parce que là, il est temps pour toi de ne plus subir les décisions des autres inconsciemment. Et je ne suis personne. Vraiment, je ne te connais pas personnellement. Je ne sais pas pourquoi, à la vue de ton message, j'ai un peu l'impression que dans ta vie de base, tu te laisses marcher dessus et que tu as beaucoup tendance à subir à cause de ça et à oublier que tu as ton propre libre-arbitre. N'oublie jamais ça. Problème suivant. Alors, bonjour Olympe. D'abord, merci pour ce projet de vidéo qui, je pense, peut-être très intéressant et innovant. Merci, j'espère que ça va vous plaire. Je m'appelle... Je ne sais pas si je dois dire le prénom, mais au cas où... Au cas où, je ne donne pas le prénom. Je m'appelle Lisa, disons, enchantée Lisa. J'ai 19 ans et je fais une formation de maquillage dans une école de cinéma. Je suis suivie psychologiquement depuis un an pour un PTSD, TCA, TDI et autres symptômes associés. La thérapie et le MDR m'ont grandement aidée. Je suis donc bien moins, voire presque plus au quotidien, déclenchée qu'auparavant. Dissociation, switch, etc. Mon problème se situe plus par rapport à mes phases dépressives qui, par la force des choses, me restreignent dans mes activités. Le souci étant que mon métier demande une image parfaite. Être maquilleuse dans le cinéma comme dans la mode, ça passe par le bouche à oreille, les recommandations, etc. Et bien sûr, par la régularité. Et aujourd'hui, un compte Instagram, c'est comme un CV. Et la productivité sur les réseaux aide grandement à se faire repérer et reconnaître. Cela m'a donc fait penser qu'il pourrait y avoir un certain écho avec ton métier de créatrice de contenu. Pour le coup, c'est vrai que mes troubles et ma charge mentale m'empêchent très souvent de faire ce que j'aimerais. Je me retrouve dans l'incapacité d'être productive, de constituer un book, d'être en forme pour un court-métrage. Et j'ai donc peur de mettre ma carrière en péril à cause de ça. Je me demande donc si tu aurais un avis là-dessus. Peut-on vraiment y arriver et progresser dans des milieux aussi exigeants quand même quand notre propre cerveau nous bloque l'accès à notre volonté, même la plus profonde ? La première chose, c'est se comprendre pour pouvoir s'adapter. Comment fonctionnent tes phases ? Est-ce que tes phases sont régulières ? Deux mois, deux mois, un mois, un mois ? Ou alors est-ce que tes phases ne sont pas du tout régulières ? Une semaine, ça ne va pas. Trois mois, ça va. Une semaine, ça va. Trois mois, ça ne va pas. Qu'est-ce qui déclenche ça ? Bon, alors pause. J'ai fait un amalgame quand j'ai lu tous les troubles que tu avais, vu que c'est aussi des troubles que j'ai. Je ne sais pas pourquoi, dans ma tête, tu avais aussi le trouble borderline. Donc tu vas voir que je vais parler de phases dépressives et de phases euphoriques, mais je pense que tu peux l'accorder par rapport aux phases où tu te sens bien et les phases où tu te sens moins bien. Et je pense que les conseils que je vais donner sont quand même à t'apporter et vont quand même pouvoir te servir un petit peu. Je suis désolée, je crois que je commençais à fatiguer. Je vous laisse avec la vidéo. Comment tu te sens ? Qu'est-ce qui se passe pendant tes phases dépressives ? Qu'est-ce qui se passe pendant tes phases euphoriques ? Personnellement, j'ai remarqué que dans mes phases euphoriques, je suis sur focus. Je suis très, très focus. Je suis très, très productive. Et je sais, à contrario, que dans mes phases dépressives, j'ai beau essayer, j'y arrive pas. Qu'est-ce que je vais faire ? Je vais me donner à fond, à fond, à fond, quand je suis en phase euphorique, pour pouvoir faire du contenu d'avance dans mes phases dépressives. Comme vous voyez, est-ce que ça marche ? Pas moi qui, pendant l'hiver, n'a publié presque aucune vidéo. Donc, faites ce que je dis, pas ce que je fais. Mais le conseil que je peux te donner, c'est oui, c'est possible. Bien sûr, ça te demande beaucoup plus d'efforts que pour quelqu'un qui n'a pas de troubles. Et vraiment, bravo pour ce que tu entreprends. C'est vraiment très, très bien. Pour moi, on peut y arriver. Il faut juste comprendre, essayer, avoir des échecs. « Là, j'ai essayé cette méthode d'organisation, ça marche pas. J'ai essayé celle-là, ça marche pas. » Et on peut avoir tendance à se décourager et se dire « Mais ça va jamais marcher, ça fait plein de trucs que j'essaye, ça marche pas. » Mais en fait, au contraire, tout ce que tu essayes, tu vois que ça marche pas. Eh bien, justement, c'est des choses que tu vas pas réitérer plus tard. Et tu finiras par trouver une routine ou quelque chose qui va te correspondre à toi pour pouvoir y arriver. Donc, ce que je peux te conseiller, quand tu es dans une phase où ça va bien, c'est déjà de faire des contenus que tu vas pouvoir mettre partout. Par exemple, au moment où tu fais un make-up, eh bien, maquille-toi en faisant un TikTok. Publie-le en TikTok et en Reels. En plus de ça, tu fais des photos pour ton Insta. Et ensuite, je te conseille de programmer tes publications. Par exemple, là, t'as été super productif, t'as fait 5 make-up dans la journée. Eh bien, tu vas prendre des photos, des trucs et tout. Et tu balances pas tout d'un coup sur les réseaux. Tu programmes un make-up par semaine. Voilà. Et du coup, là, pour un mois, t'as des trucs d'avance. Donc, vraiment, ce que je peux te conseiller pour t'en sortir, c'est prendre de l'avance, comprendre comment ça marche pour toi. Ensuite, peut-être que tu pourrais t'aider aussi de médicaments ou de plantes. Voilà. Il y a des choses qui sont possibles. Tu peux avoir accès à des aides extérieures. Et aussi, ce que je te conseille, c'est de trouver une motivation de base pour ce que tu fais. Par exemple, tu dois poster une photo de make-up absolument et tu vas pas bien. Et t'as pas envie de te maquiller. Eh bien, plutôt que de te dire, « Oh, mais aujourd'hui, il faut que je poste parce que ma motivation, c'est d'avoir des likes. » Eh bien, tu vas plutôt te dire, « Je vais mal. Je me sens pas bien. Comment est-ce que je pourrais retranscrire ça ? » « Qu'est-ce que je peux faire pour le retranscrire ? » Même si t'écoutes de la musique triste en même temps, c'est pas grave. Mais il y a des choses où tu peux le partager. Tu peux en faire quelque chose de ton trouble, surtout dans un milieu qui est créatif et artistique comme ça. Comme ça, ça ne deviendra plus un obstacle, mais un facteur qui s'ajoute à ce que tu peux proposer. Je te fais plein, plein, plein de gros bisous et tu vas y arriver. Je te jure, tu vas y arriver. Il faut juste que tu prennes le temps d'apprendre à te connaître. Bon, ben voilà, les gars. C'était le dernier problème. Merci beaucoup à tous de m'avoir envoyé tous vos problèmes sur l'adresse mail. Je rappelle qu'il s'affiche juste là si vous voulez que je fasse un épisode 2. Si vous voulez que je fasse un épisode 2, n'oubliez pas de liker parce que c'est ce qui va me permettre de savoir si ça vous plaît. J'espère que j'ai pu vous aider un petit peu à ma petite échelle et je vous souhaite à tous, bon rétablissement, je vous souhaite à tous de trouver la voie pour vous sentir mieux et pour régler ce genre de problèmes qui sont tous des problèmes difficiles à vivre en fait. Qu'importe l'échelle ou la gravité, ça reste des choses qui sont difficiles à vivre. Je vous envoie toute ma force, je vous envoie tout mon courage et je ne doute pas de vous. Alors ne doutez pas de vous parce que vous êtes le maître de votre vie et vous pourrez toujours agir. Je vous fais des très très gros bisous et on se rejoint bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501